salut les peintouilleurs bienvenue sur ce nouveau tuto de peinture non on ne va pas parler du jaune mais on va parler aujourd'hui du noir le noir que vous pouvez voir sur ce bolter sur l'épaulette sur ce petit friend alors si vous avez regardé un petit peu ma galerie sur le blog mini socle vous verrez que le noir je l'utilise sur quasiment toutes voire toutes mes figurines vous voyez sur celle ci c'était sur le gun et notamment sur pratiquement tous les guns de mes de mes space marine le noir même si c'est une couleur qui est plutôt compliqué à travailler c'est une couleur qui est bien pratique quand on a déjà un schéma de couleurs suffisamment complexe vous voyez sur celui ci j'avais déjà du orange bien marqué j'avais déjà un blanc j'avais déjà du vert des petites touches de bleu je voulais pas que le gun attire trop le regard donc je suis parti sur du noir sur celui ci aussi je voulais pas je voulais que vraiment le jaune soit le truc enfin soit la couleur dominante j'aurais pu faire le gun en rouge ça aurait je pense trop attirer le regard par contre avec le recul j'aurais dû faire le bord des épaulettes en rouge c'est fait je la retoucherai pas mais voyez le noir il est bien pratique quand on a déjà suffisamment de teintes sur son sur son pitou qu'on veut pas en rajouter mais qu'on veut quand même peindre une surface c'est vrai aussi pour celui ci oui et j'avais fait un bleu qui pète j'ai une peau qui pète j'ai des cuirs qui sont déjà bien bien chaud il me restait tout ce pantalon et ben j'ai pas réfléchi bien longtemps je pense que le noir c'était la solution la plus la plus adaptée en tout cas la plus à mon goût comme toujours on parle de mes goûts ils sont pas universels malheureusement mais en tout cas moi quand je galère quand il y a une teinte sur laquelle je doute 9 fois sur 10 je vais venir claquer un noir pareil sur ce pantalon vous voyez j'avais déjà un turquoise vraiment flashouille une peau flashouille des cuirs déjà bien travaillé bien contrasté ben le pantalon il a il a fini en noir donc quand vous galérez un petit peu à trouver une teinte je pense que le noir très souvent va super bien fonctionner le souci c'est que c'est une teinte qui est pas facile à travailler comme je vous le disais parce que si jamais on va trop loin dans les éclaircissements on va se retrouver avec quelque chose de gris et de pas noir donc écoutez je vais vous montrer aujourd'hui comment je procède pour obtenir quelque chose qui reste bien noir allons-y je vais donc vous montrer sur cette petite tête de cheval alors au passage un petit coucou et encore un grand merci à julien qui a entendu et surtout qui a répondu à mon appel au rabio que j'avais lancé sur le blog il ya déjà un petit moment et puis que j'ai relancé sur la vidéo pour la peau pour la peau orc parce que je manque vraiment de petites pièces de petits morceaux pour vous pour vous faire les tutos donc un grand merci à lui parce que sans lui ce tuto n'existerait pas donc si vous aussi vous avez des rabios ou des pièces des figurines qui qui traînent dans les fonds de tiroirs et qui ne vous serviront à rien n'hésitez surtout pas à me contacter je les récupérerai bien bien volontiers ça me fera des supports pour pour les prochains tuto donc ils seront réutilisés plutôt que de dormir dans un fond de tiroir en attendant de passer la benne et notamment si vous avez des space marine déjà montés non peint ou juste sous coucher ça m'intéresse beaucoup beaucoup parce que je voudrais bien vous proposer des tutos de peinture un peu plus simple pour le jeu et je trouve que sur les armures de space marine ou de primaris ça fonctionne très bien donc si vous en avez qui traînent une fois de plus n'hésitez pas à me contacter soit via le formulaire de contact du blog soit sur la boutique on verra comment faire ensemble voilà voilà fin de cette parenthèse alors pour peindre le noir je vous conseille de partir sur une base de noir c'est pas ça semble couillon mais j'en vois aussi qui partent sur une base de gris sombre et qui viennent l'assombrir bon je trouve ça un peu dommage en tout cas c'est pas ma façon de faire moi je suis parti sur un coup de sous couche noir games workshop et j'utilise principalement trois noirs alors on a celui ci le army painter matt black matt black ouais plus ou moins matin je suis quand même pas 100% d'accord sur le fait qu'ils soient maths mais je l'utilise quand même il ya le black de chez game color et il ya le abadon black de chez citadel je vais jouer avec ces trois là en fait ça je peux pas vous donner de de d'astuces universelles parce que vraiment ça va dépendre de la figurine ils sont plus ou moins brillants les uns et les autres donc souvent je jongle si j'en trouve un trop brillant je teste l'autre si le résultat me plaît c'est celui ci que je garde donc ça dépend de la pièce ça dépend de la surface que je peins si c'est un tissu quelque chose d'un petit peu satiné ça me dérange pas par contre si je veux un cuir super usé je veux pas de brillance donc je vais prendre le plus mat donc j'utilise un de ces trois là à chaque fois aujourd'hui ça va être celui ci vous me demandez aussi souvent à quelle gamme de peinture j'utilise alors j'utilise beaucoup games workshop même si je déteste leur peau qui sèche très très vite j'utilise beaucoup valero ou prince auguste c'est la même chose parce que pour le coup les peaux pipettes sont super ils ont vraiment une très très belle gamme de peinture j'utilise très 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 peu army painter j'utilise que leur noir leur blanc qui est ici hop et leurs ancrages vous avez vu sur pratiquement tous mes tutos la strong tone et dark tone le reste de la gamme c'est pas qu'il est mauvais c'est qu'il convient pas à mon style de peinture c'est pas c'est pas assez couvrant je trouve que ça en tout cas moi ça me convient pas j'en dis pas du mal je dis juste que pour moi en tout cas vous verrez très rarement des peintures army painter sur mes tutos parce que je les utilise très peu trêve de blabla limite quand on a sous couchant noir et qu'on a une bonne lampe on voit exactement ce qu'on doit faire donc là je pourrais limite dire que le tuto est fini et tout coupé mais je vais quand même pas vous rouler donc on voit bien que la lumière zénitale va venir taper tout là haut et qu'on va monter donc par ici et avec un gris sombre et par ici avec un gris vachement clair on a presque des points de lumière qui sont quasiment blanc ici et ici et sur le sur le haut de l'oeil donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout simplement donc sur une base de noir j'ai pris j'ai pris de l'échine grès que je vais venir tirer sur une surface on va dire à peu près les trois quarts du haut ici en mode lumière zénitale donc je dilue un petit peu j'ai pris encore un nouveau pinceau vous m'avez entendu râler sur mes pinceaux un paquet de fois je vais faire le point sur les pinceaux que j'utilise parce que là j'ai des petits soucis de qualité depuis quelques temps sur les sur les rafael et oula 8404 celui ci est neuf on va voir comment il se il se comporte c'est une nouvelle commande que les derniers que j'ai reçus était vraiment inutilisable j'ai râlé au sav ils ont jamais répondu donc bon on va voir comment ça se finit soit ça se résout la qualité revient soit soit c'est la nouvelle le nord leur nouveau standard de qualité et dans ce cas là j'irai voir ailleurs alors comme d'habitude vous voyez je pose mon échine grès en mode dilué le mouvement du pinceau est super important je viens bien tirer et faire un la vie en tirant mon piment tirant ma peinture claire vers le haut si vous n'êtes pas encore bien familier avec les notions de la vie glacis filtre truc comme ça dilution il ya un petit un petit tuto aussi que j'ai fait je le remettrai en lien à la fin de la vidéo est bien pratique donc le risque comme je vous le disais c'est d'en faire trop il faut il faut trouver le juste le juste milieu pour éclaircir pas trop pour partir sur un truc totalement gris si vous avez des doutes soit enfilez votre plus belle chemise noire et puis mettez vous face à la glace et regardez ce que ça donne soit cherché sur internet sur les sites de mode ou sur n'importe quel site voir comment le noir réfléchit la lumière comme toujours j'ai dû le répéter au moins 600 fois sur mes sur mes tutos la meilleure source d'inspiration c'est la nature c'est la réalité donc si vous voulez obtenir quelque chose de réaliste ben trouver des photos d'inspiration c'est l'idéal donc je passe en plusieurs couches je vais répéter ça encore deux trois fois oui je tire hop 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 je rince mon pinceau dans le gobelet je refais ma pointe sur le sopalin et je perds un petit peu plus bas voilà je répète ça deux trois fois et on devrait commencer à voir le début du dégradé donc vous le voyez le dégradé commence à apparaître alors il faut rester subtil c'est peut-être pas parfaitement visible sur la vidéo parce qu'il ya un petit peu de brillance mais là on voit quand même bien que toute cette partie du haut je les éclaircies de manière discrète et c'est ce qu'il faut avec avec le noir donc je vais continuer à éclaircir alors petite parenthèse tous les noirs que je vous ai montré notamment celui-ci par exemple j'ai pas vraiment utilisé cette méthode là je suis parti directement avec du noir en l'occurrence je me souviens que c'était celui-ci et je l'ai directement éclairci avec ça quand on a une petite surface et qu'on veut faire quelque chose d'assez texturé d'assez d'assez abîmé on peut se permettre de se faire le mélange directement sur la palette noir plus ivoire partez pas au blanc sinon ça risque d'être un peu créeux mais noir puisse plus ivoire ça fonctionne très bien là je vous utilise je vais vous utiliser plusieurs variations de gris pour vu pour que vous puissiez refaire ça tranquillement à la maison très honnêtement ça aurait été pour moi je serais parti directement avec mon noir et sur la palette j'aurais mis une goutte d'ivoire ici je me serais fait le dégradé directement sur la palette et j'aurais pioché à droite à gauche mais je me suis dit que ce serait plus compliqué pour vous pour le refaire à la maison pour obtenir exactement les mêmes les mêmes mélanges que moi donc là je pars sur sur des prêts des dépôts déjà tout près et donc je vais éclaircir avec du mécanicus standard grès toujours en mode zenithal évidemment et que je vais venir donc tirer là haut sur une zone plus petite je dépose laissez toujours bien sécher les couches oui vraiment là j'effleure la figurine j'y vais super gentiment pour vraiment contrôler la quantité de peinture que que je mets gentil gentil alors vous inquiétez pas depuis le début je vous dis qu'il faut y aller super gentillet même si vous en mettez un petit peu trop un petit glacis de noir si vous êtes allé trop clair ça rattrapera tout à fait les petites boulettes et ça fera parfaitement le job pas d'inquiétude je vais reprendre un peu le tour de l'oreille je vais reprendre un peu sur le museau ici tous les petits plis qui vraiment chopent la lumière encore une fois si vous regardez comment réagit une chemise noire ou un pantalon noir sous le soleil c'est vraiment ça on est grande surface noir et juste quelques petits éclats de lumière à droite à gauche bon pas de miracle la pointe du pinceau commence à déconner je commence à être très inquiet pour mes 84 04 bon c'est moins le carnage que les autres mais quand même 8 1 temps ne faisait pas ça du tout je pioche un vous commencez à connaître et j'accentue 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 voilà je vais vous faire c'est encore tranquillement hors caméra et je vous montre ce que ça peut donner le dégradé commence à être bien net par contre je me rends compte qu'en images c'est très légèrement bleuté en réalité c'est vraiment neutre j'ai fait exprès de vous choisir des gris neutres depuis le début pour vous ayez un résultat le plus neutre possible quitte à le teinter la fin mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de peintres qui aiment teinter très légèrement l'or noir en l'éclaircissant avec un gris bleuté oui comme comme ça l'under belly blue c'est un bleu ciel un petit peu et ça permet d'avoir des points de lumière un peu plus bleuté bon là je vais rester sur mon sur ma recette le plus neutre possible et donc continuer d'éclaircir avec du downstone mais quand je disais que les poggames workshop j'ai un petit peu de mal celui-ci je l'ai ouvert je m'en suis mis plein les doigts et un gros un gros pâté séché derrière je déteste ça mais bon passons alors le downstone il est là alors avant d'attaquer le downstone j'ai fait exprès d'être un peu gras sur un peu un peu trop gourmand sur cet éclaircissement là pour vous montrer que quand on est un peu trop gourmand il suffit de faire un glacis dont vous voyez bien 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 dilué l'on est sur une goutte d'eau une goutte de peinture pardon pour trois quatre d'eau j'obtiens de l'eau légèrement coloré je passe un filtre comme ça qui va venir écraser un petit peu l'éclaircissement qui était trop qui était trop violent donc pas d'inquiétude si vous êtes allé un peu trop fort vous pourrez toujours rattraper donc là je vais venir poser des petits points de lumière je vais me caler bien comme il faut je refais la pointe sur le doigt un petit caca au bout quand ça veut pas décidément on y retourne je charge le pinceau je refais la pointe sur le sopalin et je veux des points de lumière là où toujours le même mouvement de pinceau vous avez l'habitude maintenant je suis assez dilué pour pas faire de bêtises mais quand vous maîtrisez vraiment votre peinture votre dilution vous pouvez y aller un petit peu plus franc on commence à voir des éclaircissements ultimes qui sont pas vilains rotation je vais venir prendre tout le haut comme ça en mode de réflexion de lumière on commence à être pas mal donc encore une fois sur l'oeil tapoter un petit peu bon je vous épargne le suspense aussi je vais rajouter un peu de texture à la fin parce que cette grande zone noire où il se passe pas grand chose perso j'aime pas donc je ne vais pas résister là j'ai l'appel lui j'ai l'appel de la texture qui me qui me titille déjà depuis deux étapes mais je me retiens pour vous montrer à la fin et pour vous montrer qu'on peut obtenir quelque chose de lisse et s'éclater un petit peu à la fin voilà je vais juste reprendre encore une fois les points de lumière qui sont là haut et ça devrait être tout bon nous y voilà alors je savais pas si j'étais allé suffisamment clair donc oui j'ai basé un petit peu la peau très rapidement avec du crack brown plus noir et puis ça en bleu marine foncé prince auguste je le fais aussi sur toutes mes figurines je peins jamais comme je viens de vous faire ici quand je peins mes figurines je base absolument tout 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 toutes les zones c'est vraiment super important avant de travailler les ombrages ou les éclaircissements je base tout 1 ça me permet de bas de bourriner un peu quand je fais les bases j'ai pas besoin de réfléchir si j'avais fait une peau parfaite et que j'avais débordé en faisant après mon noir ça m'aurait bien bien mis chonchon donc je base tout ça m'évite de flipper quand quand je pose mes bases je peux me faire plaisir et ça permet aussi deuxièmement de bien voir si votre schéma de couleurs fonctionne vous voyez j'ai mis du rouge tout à l'heure sur cette lanière ça marchait pas du tout pourtant jeanne masse avait dit que rouge et noir ça marchait ben là ça marchait pas donc je suis parti sur du bleu et ça marche un peu mieux donc vous pouvez très bien vous arrêter là surtout si c'est du tissu ça fonctionne maintenant je me dis que sur les armes et sur ce que je vous avais montré tout à l'heure j'étais allé un tout petit peu plus loin donc je vais vous le montrer une fois de plus si ça ça vous suffit vous pouvez vous arrêter mais là je vais vous montrer comment rajouter quelques points de lumière et comment rajouter un peu de texture un peu de nuance parce que personnellement c'est de grandes zones noires je pense que d'un point de vue purement théorique c'est bon c'est ce qu'il faut il faut cette grande zone noire et juste les éclaircissements là-haut personnellement ça me plaît pas donc je vais rajouter de la nuance et de la texture let's go un petit peu de il est où ? là toujours le même le blanc cassé ou ivoire si vous avez que de l'ivoire ça fonctionne très bien un petit peu d'ivoire je vais y aller très gentiment je vais juste poser quelques petits points de lumière je veux pas aller trop loin parce que c'est du tissu ce serait un bolter ou ou une autre arme ou une plaque d'armure j'irai franchement sur le j'irai franchement avec l'ivoire mais là je vais y aller softissime juste ici par exemple en mode vous voyez je tapote pour donner un tout petit peu de texture et pour apporter des derniers points de lumière idem sur ce pli là idem sur celui-ci vous voyez ces derniers petits détails vraiment je pousse à fond donc si ici le résultat d'avant vous suffisait vous m'avez déjà quitté voilà alors je vais même pousser encore un peu le vis alors je risque de sortir un petit peu parce que là la caméra est juste là c'est chaud quick 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 je vais reprendre l'arrête ici pour bien redessiner l'arrondi vous voyez l'arrondi de la tête là qu'on avait un petit peu perdu parce que évidemment c'était totalement noir à côté d'une ombre noire on l'avait perdu donc je la reprends avec mon dernier éclaircissement et avec l'éclaircissement précédent un petit peu plus bas très léger voilà pour bien redessiner mon petit visage de cheval alors je vais pousser je vais faire la même chose ici encore un peu d'éclaircissement alors juste là j'ai cru que j'étais sorti mais non mais c'était limite hop bon cette phase là c'est la phase où on risque d'y aller trop franco et que le petit glacis de noir à la fin sera bien bien pratique je reprends avec le downstone aussi un petit peu ici et puis je commence à texturer j'aime la texture vous me connaissez maintenant hop voilà ça me plaît déjà un petit peu plus je vais rajouter encore un peu d'ivoire youpela là sur ce coin là qui va bien choper la lumière sur le dessus de l'oeil qui va bien choper aussi voilà c'est déjà un peu plus contrasté ça me plaît déjà un petit peu plus alors celui-là est un peu violent en vrai c'est difficile de vous montrer ouais c'est à peu près comme ça celui-ci je vais l'atténuer un petit peu avec l'échine grée parce que c'est pas super bon là vraiment je peaufine à mort si c'était pour la figurine de jeu oubliez tout ça évidemment mais je pense que vous commencez à me connaître je suis assez perfectionniste c'est peut-être pour ça que vous m'aimez bien donc je vais nuancer avant de texturer alors la nuance la nuance la nuance là ce sera avec du rinoxide ça fonctionne aussi très bien avec du bleu marine foncé ça permet de teinter légèrement le cuir hop ploup ploup on ouvre ploup on en a plein les doigts pouic pouic on dilue bien là c'est vraiment du glacis super subtil que je vais faire youp et que je vais venir poser là en bas bon une fois de plus vous voyez c'est mi lavi mi glacis on est clairement sur du glavi comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur ce sujet là le but c'est de de teinter un petit peu cette zone qui me semblait bien triste tout net full noir donc je vais faire ça deux trois fois hop et le temps que ça sèche je vais reprendre mon downstone je vais reprendre un pinceau avec une pointe potable à peine dilué non pas tout de suite le downstone je vais prendre celui-là avant c'était le mechanicus standard gray je vais venir ajouter quelques petites balafres un petit peu de texture en mode tapotouillage alors évidemment vous allez me dire sur un tissu c'est pas super crédible il y a des tissus abîmés aussi évidemment c'est sûr que ce serait une armure je serais déjà en train de faire des traits des traits de bourrin mais là du coup je ne veux pas vous choquer donc j'y vais j'y vais gentiller juste j'ajoute un petit peu de vie parce que je n'aime pas les trucs les trucs super lisses et une fois de plus c'est vraiment mes goûts personnels donc si vous voulez sauter cette étape aucun souci hop ça permet d'apporter un peu de vie et puis un petit peu de peinture ici parce que du coup on avait que du noir hop maintenant que c'est sec je reprends un peu de rinoxide je repose un lavis un glacis un glavis que je tapote aussi un petit peu ça simule un peu de poussière qui a pu s'accumuler au fil du temps sur l'encolure du bourrin là aussi évidemment on a un petit peu dans l'ombre hop je vais jouer encore un petit peu avec mon ivoire pour ajouter quelques petits points genre tissu usé déchiré sur le haut voilà je fais ça tranquillement et je vous montre le résultat final voilà voilà je pense que j'ai ce que je voulais j'ai un noir qui est bien contrasté qui est un peu texturé comme je l'aime maintenant c'est comme toujours c'est comme je l'aime si vous voulez ne pas nuancer si vous ne voulez pas rajouter le rinox si vous ne voulez pas rajouter des raflures vous avez la recette avec le noir et les différents éclaircissements à vous de bidouiller avec pour obtenir quelque chose qui vous botte cette vidéo c'était une avant première Patreon c'est à dire que mes patrons l'ont déjà vue il y a deux mois donc écoutez si vous voulez faire un petit tour sur ma page Patreon je vous remets le lien ci-dessous il y a du contenu exclusif il y a des conseils personnalisés du suivi personnalisé donc n'hésitez pas à faire un petit tour une fois de plus merci de m'avoir regardé j'espère que ça vous plaira si c'est le cas surtout faites-vous plaisir et faites-moi plaisir un petit pouce vers le haut s'il vous plaît un petit commentaire un petit encouragement un petit partage ça fait du bien ces tutos ils sont chronophages mais quand les retours sont positifs quand les encouragements sont là je garde la motivation et je continue à en faire merci beaucoup à très bientôt ciao ciao